Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de Skyrim en mode immersif. Voilà donc un tout petit résumé comme d'habitude avant de repartir à l'aventure. Donc la dernière fois on avait fait le trajet entre on venait de quitter lui l'autruche donc on lui avait rendu le cheval glacier. Voilà et donc on venait juste de le quitter et donc on a fait la route jusqu'au fort qui s'appelle la dent de Faldar. Voilà donc il a fallu faire le trajet et rentrer dans le fort surtout c'était pas simple parce qu'il y avait pas mal d'ennemis qui le protégeaient. Voilà donc là on est juste à rentrer, on venait juste de rentrer dans le fort donc on va enchaîner pour cette quête. Donc la quête qui en fait correspondait à une quête donnée par Aela ou par les compagnons, enfin une issue des compagnons Blancherive dont le but était de récupérer un fragment, le fragment de Vurtrad. Donc on avait déjà récupéré un fragment de Vurtrad dans une quête précédente et donc là elle nous demandait d'en récupérer un deuxième. Voilà donc c'est parti on y va. Voilà donc c'est parti on y va, on enchaîne donc sur cette quête. Donc là il va falloir on va essayer de se la jouer discret. Oulala il y a des pièges donc je vais essayer de les éviter. Oulala, ah bah on s'est déjà fait repérer. Il y avait un système d'alarme avec les eaux qui pendouillent. C'est vrai que ce n'était pas évident d'éviter à la fois les pièges et les ossements. Enfin bon c'est pas grave. Bon ça va. Il était tout seul. Il était tout seul. On va pouvoir y aller. On récupère ce qu'il y a récupéré. Voilà. C'est quoi ça ? Viande de chien. Ouais. Salut loulou. Je pensais que tu étais sympa mais non t'es pas sympa. Bon bah voilà. Je pensais te libérer mais non. Tu m'attaqué ? Bah tant pis pour toi. Oh bah. Le zoo qui disparaît. Bon bah petit bug d'affichage. Bon c'est pas grave. Allez on continue. Laisse moi passer Inigo sinon ça va pas le faire. Donc on continue. Qui sauvegarde. Voilà hop. Ah bah il y a des rats. Donc ça dans ce bruit là ça fait partie de... Dans le jeu de base il n'y est pas. Le bruit du rat là qu'on vient d'entendre courir. Enfin crier. Ça fait partie du mode Sound of Skyrim. Donc oui il y a trois modules en fait. Il y a le module... Pour les sons des donjons. Les modules pour les sons des villes. Et les modules pour les sons de la... Excusez-moi alors on en met la wildlife. Donc la vie sauvage. Et ils sont vraiment très très bien faits. Ce sont des modes de référence. Bon je vais installer. Toujours en souci d'immersion. Oh là le match là il... Il a fait mal à Inigo. Il se protège avec une espèce de bouclier magique. Ah ça y est. Bon là lui c'est quand même mal à voir. Bon ça permet de récupérer une peau. Bon en même temps ça permet de continuer à développer la compétence crochetage. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu laisser le loup dans sa prison. Mais bon. J'ai besoin de peau. Ah. En confération. Blah 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 blah. Ah bah c'est bien. Ça ça doit faire partie des sorts rajoutés par Apocalypse. C'est en anglais. Je ne sais pas trop compris. Apparemment c'est un sort pour invoquer une créature à l'occasion de la serra. Alors. Encore une serrure qui me résiste. Ah on y était presque. Dommage. Non. 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 Ah c'est pas vrai. On ne va pas y arriver. Crasse. Il ne manque pas grand chose. Non. Non. Je pense que dans pas longtemps il va falloir que j'aille racheter des crochets parce que au rythme où ça part en ce moment. Non. Il n'y a pas moyen. Je ne vais pas réussir à l'avoir. Alors que c'est un niveau apprenti quoi. C'est ça qui est... C'est ça qui est affolant. Avant c'était bien plus simple. Non. Voilà ça n'est même pas la peine. Bon c'est par là mais j'arrive pas à trouver le bon angle. C'est ça qui est là mais ça commence à faire beaucoup. C'est ça qui est là mais ça commence à faire beaucoup. Là bah tout ça pour rien du tout en plus. Véante de chien. Je crois que la viande de chien je ne vais pas la garder. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas la manger quand même. Bon on va s'en débarrasser. C'est le plus simple. D'autant qu'elle est assez lourde. Bon on voit un petit coup en passant. Bon on mange une pomme aussi en passant. Histoire de... Bah ouais voilà. Viande de chien. Bah en plus elle a pas... Elle a l'aspect un peu raboutant quand même. Voilà. J'ai lâché la viande. Ça nous fait gagner de la place dans l'inventaire. Vous avez un peu froid. Bah ça c'est pas grave. On va se réchauffer. On est à l'intérieur maintenant. On va sécher. Là encore un loup. On s'y essaye aussi à celle-là. On s'y essaye aussi à celle-là. On a cassé moins de crochets de tout à l'heure. Il n'y a rien. C'est pas grave. C'était pour la beauté du geste on va dire. Oula Adapto. Voilà Adapto. On va pas s'y frotter. C'est sûr que tous nos crochets vont y passer. Alors. On continue. Ouais quand même. Mais c'est une histoire de récupérer sa peau à travers les barreaux. On va essayer. Ouais. Ou alors on va pouvoir récupérer sa peau entre les barreaux. Hop. Voilà. On continue. On expert. Ah bon. Allez. Non. On essaye. On essaye pas. Non. S'il n'y a rien. Un bouclier. Ah bah. Le bouclier ce qu'on va faire c'est qu'on va le filer à... On va le filer à Inigo il en a pas. Qu'il n'y a pas de bouclier à Inigo il en a pas d'une histoire qu'il puisse se défendre un peu mieux. D'ailleurs ce qui serait bien c'est que tu portes moins souvent la torche. Si on veut rester discret il faut éviter d'éclairer ce qu'il y a à éclairer. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. C'est bien. Et je t'ai donné aussi des bouts d'armure lourdes. Tu te protèges comme t'as envie mon gars. Bon. Ma selfique. Ouais bon on lui donne aussi. Voilà de toute façon on se bat pas la masse. C'est pas la spécialité. Allez on continue. Adeptes ouais non on l'oublie. On va essayer de faire pareil. On va essayer de... De prendre la peau. Ouais non là il est trop loin. Il est trop loin. On n'arrivera pas à avoir la peau. Dommage. Bon c'est pas grave. Allez on enchaîne. Petite sol garde entre deux. Voilà. Bon pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Bon en même temps on n'a pas rencontré énormément d'ennemis. Ah des gemmes spirituelles. Enfin je pense à remplir mes gemmes. Ce qui est intéressant c'est d'avoir le sort capture d'âme sur une arme en fait. C'est le plus intéressant. Ça évite à chaque fois de devoir le lancer. Bon là il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non non bon là. Non il n'y a rien à faire. Le cuir on s'en occupera plus tard. On essaiera d'aller à la forge lunaire d'ici quelques épisodes. Histoire de commencer à forger l'armure elphique. Bon ici il n'y a rien. Porte en bois de nos vis. Ah bah cela elle est de notre niveau. On va devoir pouvoir arriver à l'ouvrir. Alors non non non. Ah peut-être. Bingo. Ah bah super il n'y a pas de potions. Qu'est-ce que c'était ? Bon ok. C'est pas grave. Alors on continue. Bon là on prend le lit. Voilà on prend les popos. Voilà. Tête de loup. Allez on continue. Encore une petite sauvegarde. Voilà on est bientôt niveau 21. Donc ça c'est bien. On continue. On continue. Vous êtes totalement sec. Et bah voilà. Voilà voilà. Je me suis fait toucher tout à l'heure là par l'espèce de... Évidemment c'était un piège. Donc je me soigne un coup. Hop comme je vois plus des points de vie maintenant. Bon là je pense que je pense pas que je puisse plus faire faire quelque chose de plus immersif. Il n'y a plus rien à l'écran. Voilà. On peut plus rien. Allons là au niveau de l'interface. Là on peut pas faire plus dépouillé comme interface. Ah il y a deux ennemis ici. On va commencer à vous réchauffer. Bah là c'est bien. Alors. Est-ce que j'avais mis la quête seulement ? Non on va allumer la quête on va dire ça comme ça. Comme ça on va pouvoir se servir du sort clairvoyance. Savoir où il faut aller. Parce que ça fonctionne également dans les donjons. Ça fonctionne pas que à l'extérieur. Ça fonctionne partout. Oula. Bon on passe au niveau c'est bien. Niveau 21. Alors on va y aller. On va reculer un peu. Voilà l'histoire. Allez viens 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 viens. Bah non ça c'est Inigo. Excuse moi Inigo. J'étais pris pour un adversaire. Ah bah j'ai vu lui. Je vais aller prendre. Voilà. On continue notre collection. Une collection pour la bibliothèque. Allez viens 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 viens. COVID à chaque fois c'est le même problème. Tu te mets devant après je peux plus t'irer. Je tire un peu la veuglette. Ouais non ça va. 它. Laisse moi passer. Laisse moi passer. Voilà. on pense qu'il y a à prendre des crochets ça fait plaisir parce qu'en ce moment ça part très rapidement un livre des flèches, crochets, de l'or une potion médicinale je ne sais pas si les potions médicinales vont encore vraiment me servir parce que depuis que je suis en loup-garou je suis jamais tombé malade effectivement je pense que c'est parce que comme je suis, j'ai 100% de 100% de protection par rapport aux maladies je pense qu'en fait je vais pouvoir ne j'en ai plus besoin je ne peux plus tomber malade ce qui est plutôt une bonne nouvelle alors je vais te donner je vais te donner qu'est-ce que je vais te donner bon on va passer le niveau donc là cette fois-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la vigueur parce qu'elle est un peu faible histoire de rééquilibrer un peu parce qu'on a pas mal de points de magie pas mal de santé la vigueur est un peu plus faible alors ici non ok est-ce que je pourrais augmenter la forge non blocage non là je peux rien faire pour l'instant là non plus et ici je peux pas prendre le deuxième pour l'instant ouais je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop bon je prenne ça alors quand une on monte le dommage ouais c'est un truc qui augmente le dommage selon la distance armure légère ah bah laissez con il manque juste un point pour pouvoir reprendre agile défendeur niveau 4 3 ou 4 là pour augmenter la valeur de mes points d'armure crochetage pickpocket ouais non pickpocket ça m'intéresse pas alchimie non illusion non conjuration non destruction non restauration non altération non franchement non on verra ça plus tard on verra ça plus tard on va se laisser le temps de réfléchir plutôt que de faire une bêtise utiliser un point dans un dans un truc que qui nous conviendrait pas il vaut mieux attendre alors ici alors clairement c'est une petite délègle on va aller voir on peut rousser c'est quand même bizarre parce que là on retourne vers vers l'entrée on en vient de par là à manquer une autre direction à prendre bah ouais non non là c'est un cul-de-sac par là il n'y a rien du tout ouais bon clairvoyant des fois c'est pas si clairvoyant que ça c'est ça bon c'est pas grave allez on continue on va retourner dans la pièce où on était là il y avait une espèce de cage avec eux il y avait l'air d'avoir des animaux qui se battaient alors qu'est-ce qu'il se passe ici qu'est-ce qu'il y a par là bon on va aller faire un tour oh il y a plein de pieds sur la table oh ah bah ça c'est intéressant ça dis donc il y a plein de pièces il y a plein de sacs d'eau il y a plein de petites bourses on va faire le plein de d'or c'est bien voilà cette pièce 17 pièces voilà ça c'est cool des flèches voilà encore de l'or visiblement je pense que c'était un endroit où il devait faire des paris ou je ne sais quoi parce que là il laisse traîner de l'or comme ça là il y a des grosses il y a des grosses il y a des bourses partout il y en a partout oh oh bah ça je prends ça je prends des gants alors c'est des gants armure lourde mais c'est pas grave parce que si on porte de l'armure lourde ça nous fera développer aussi la compétence de l'armure lourde même si on n'a pas spécialisé mais au moins des gants et qui augmente de 35% les dommages quand on porte une épée à deux mains donc c'est vachement intéressant ça alors par ici on ira après on va déjà finir de fouiller la pièce on va voir s'il n'y a pas encore d'autres trucs à récréer il y a encore de l'or ouais ouais c'est ça ça devait être un endroit où il faisait des paris ou je ne sais quoi ouais oh un cadavre ici elfe noir ouais non t'as rien d'intéressant sur toi bon bah ici il y a l'air d'avoir deux ça l'air d'être des loups il y en a un noir et un blanc alors on va aller voir on va aller voir les pépères là non par là par là y'a rien allez mes petits pépères j'ai besoin de vos peaux là bon faut d'abord qu'on crochète la porte non bah voilà du premier coup bon désolé c'est pour la bonne cause voilà un loup des glaces c'est pour ça qu'il était blanc un loup des glaces allez donc on va aller prendre la porte qu'on a ouvert tout à l'heure bon voilà c'est par là qui sauvegarde avant de continuer allez on change un peu on prend l'arbalète c'est de l'eau qu'ici c'est sombre c'est très sombre on voit pas grand chose je pense que je vais ce que je vais faire c'est que je vais sortir la torche parce que là on voit on y voit rien on y voit rien du tout on va prendre la torche c'est quand même mieux qu'est-ce qu'il se passe ah ça sert à rien ça Inigo tu peux t'en sortir c'est des ce sont des des ragnards des petits rats ils font pas mal on va t'aider quand même on va en cramer un voilà ça fait des ingrédients pour l'alchimie on fout les tonneaux bon ici il y a une grille amumée il y a une porte derrière on peut pas y accéder ici il y a plus de moyen on va aller faire un tour de l'autre côté il y a des escaliers de l'autre côté je sais pas où ça mène ok qu'est-ce que c'est ce bazar c'est quand même bien glauque ici faut avouer bon alors d'autre côté qu'est-ce qu'il y a encore des tonneaux voilà un sac d'apothiques il y avait rien dedans un tonneau vide alors lui qu'est-ce qu'il y a dedans des pommes de terre des pommes bon des tomates alors ici qu'est-ce que c'est ce truc une barre bah on va l'activer hop alors qu'est-ce que ça a fait ça a fait monter l'eau non non l'eau non ça fait rien du tout bon ouais alors on va continuer de fouiller ici ouais s'il n'y a rien oh masse d'acier vertueuse ça fait quoi ce truc qu'est-ce que ça fait masse d'acier vertueuse d'accord bon ça peut servir à l'occasion ça fait fuir des des morts vivants de niveau 10 ouais en même temps maintenant mon avis si on prend des morts vivants ils seront plus que niveau 10 bon on verra peut-être on la désenchantera cette arme on la revendra si si on connait déjà l'enchantement allez on continue alors bon je comprends pas trop où il faut aller là parce que voilà on a pas été on va aller faire un tour d'accord on fait que le tour du truc en fait bon là il n'y a rien l'inconvénient c'est qu'on était sec alors on va se retrouver encore mouillé bon je sais pas où c'est pas où ah bah voilà c'est ça donc en fait le truc qu'on a activé là ça a ouvert ça a ouvert la grille ça a ouvert la grille bon on continue bon c'est bien on progresse bien en même temps il n'y a pas trop grand monde donc c'est juste c'est beaucoup d'exploration ce donjon alors ici bon alors attend on va se un petit coup de clairvoyance ouais c'est bien la bonne direction bon on va y aller on va tester ce TP non bon on prend les peines marques bon là alors ici qu'est-ce qu'il y a des vêtements on se fout ah de l'or ça ça se prend par journal du cuisinier simplement le cuisinier le cuisinier sur place il n'est pas trop apprécié de ses collègues attend on va faire ça on va faire ça autrement on va faire ça autrement on va essayer on va essayer d'y aller furtif en de manière furtive qu'est-ce qu'on va prendre on prend celle-là bon on va prendre on va prendre notre fidèle épée de fer en givre qui fait des dégâts de froid allez on va y aller on va y aller en furtif on va y aller en furtif on va l'attaquer dans le dos il n'aura aucune chance il est temps d'en finir voilà 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 là où elle avait quasiment aucune chance qu'est-ce qu'il se passe il a du monde à m'a soupé je mets des grands coups 25 en armes à deux mains je commence à avoir un bon c'est pour encore un super score mais ça commence à augmenter tout doucement armure à deux armes à deux mains bon pour finir j'aime bien j'aime bien on mettra peut-être pas trop de points de compétence là-dedans mais j'aime bien l'idée de développer cette compétence quand même armes à deux mains voilà ici des ingrédients en tout cas la cuisine l'état de propreté de la cuisine là ça désire et je ne voudrais pas manger ici vous n'aurez pas votre votre quatrième étoile au guiniche là mais moi qui vous le dis alors on continue on va y aller je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça mais je l'ai pris alors bon ici il n'y a rien on continue c'est par là c'est bien par là bon on arrive on est dans les dortoirs bon les dortoirs c'est pareil ça laisse à désirer ce donjon il est sombre, humide et sale voilà c'est ça bon on va se débarrasser des trucs qu'on n'a pas besoin tout à l'heure on a pris des conneries alors alors on n'en a pas besoin bon c'est tout il n'y a que ça qu'on n'avait pas besoin bon on va se débarrasser de 2-3 torches là 6 torches c'est un peu beaucoup voilà 2 torches c'est largement suffisant on en profite pour boire un coup manger un coup je ne sais pas trop je ne sais pas trop de quelle heure il est on ne doit pas être loin de minuit potions de santé on est arrivé en toute fin d'après-midi dans ce fort on commençait à faire nuit alors s'il y a quelques ingrédients de l'or encore des livres bon plein d'autres intéressants dans cette pièce on va pouvoir passer à la pièce suivante bon ça c'est pareil je ne sais pas pourquoi je le prends on continue là ici il y a 2 ennemis c'est parti il n'y a pas vas-y mon gars voilà il se bat bien il nico quand même faut reconnaître bon l'idéal se défendait pas mal non plus quand même on peut reconnaître aussi il n'est plus je trouve c'est plus nerveux les combats avec inigo il n'est plus un peu plus dynamique enfin c'est une impression mais c'est comme ça que je ressens les choses mon sens on fout les gigots de chèvres ils sont lourds et ils nourrissent pas alors ici non ce sont des bouteilles vides oh oh mais c'est un tripot ici qu'est ce qui se passe allez on prend tout hop voilà voilà on prend tout ce qui traîne voilà c'est moi qui raflait la mise jackpot allez viens faire une partie inigo bon allez hop je prends tout il n'y a pas de pièces ici voilà hop bon très bien des conneries on continue potion de magie potion de soin alors ici ah oui d'accord c'est celui qu'on m'a tué tout à l'heure c'est du genre ouais on en a déjà une ça sert à rien de reprendre une autre d'autant qu'elles sont c'est une épée à deux mains donc qui dit épée à deux mains dit peser lourd bon on continue ah il y avait 10h33 du soir pour l'instant je pensais qu'il était dans l'île pas loin de minuit bon je suis un peu plus tôt que ce que je pensais on approche doucement de la douzième journée de ce depuis qu'on est depuis qu'on a commencé l'aventure on approche doucement du douzième jour ou alors malheureusement que j'ai mis l'éclairage tout ça il ya un piège il vaut mieux éviter ce piège là parce que ça pourrait faire très mal oh la réserve à l'école ah la réserve à l'école allez on prend tout voilà non mais je pense que là je vais pas tout garder quand même parce que là il y en a beaucoup à 1,5 par bouteille je peux pas tout garder c'est pas possible d'autant que je suis déjà bien chargé on va se débarrasser de l'alcool parce qu'on va pas pouvoir tout garder voilà on fait une 4 bouteilles voilà j'en bois une histoire d'eux et tout le reste hop je m'en débarrasse ah bah elles se sont réunifiées en une seule bouteille c'est la magie de c'est la magie des animations voilà il n'y a plus qu'une seule bouteille qui réunit en 24 c'est ça allez on continue petite sauvegarde entre deux voilà qu'est-ce que c'était que ça on s'est fait repérer on n'a pas été on n'a pas été super discret sur ce qu'on a dommage on n'aurait plus la surprence enfin bon c'est pas grave et tout seul ouais voilà c'est ça le prince des mendiants skouma on prend donc le skouma pour information c'est une espèce de drogue dans Tamriel qui revient régulièrement enfin je veux dire c'est un c'est un marronnier le skouma c'est ça depuis Morrowind et Oblivion j'entends toujours parler du skouma et donc c'est une drogue c'est un ouais c'est une drogue une espèce de drogue une espèce d'alcool très fort biographie de la reine baroncière une potion des champignons alors j'ai vu qu'il y avait un gars elle est un peu perdue ah oui raté 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 autant on recommence on va recommencer bien vers moi bien vers moi bien vers moi ça je te vois pas là je te vois pas ah voilà t'es là je te vois ah ouais mais t'as bougé juste au moment ouais 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 bah ouais je veux bien tirer dessus ah 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 tu l'as dit dans les jambes bien vu Inigo ah il se bat bien Inigo quand même allez si on continue notre exploration pile de sel reprend ouais bah je pense pas qu'on aura le temps de finir le donjon aujourd'hui je pense qu'on va devoir faire ce donjon de partie là parce que on apprend enfin là ça va faire trop long sinon on va dépasser une heure donc on va pas tarder à s'arrêter bah j'ai mangé de la viande avari ça me fait perdre des points alors on sait pas où visiblement faut prendre des escaliers alors en face c'est bien dans la bonne direction alors ici voilà d'accord donc là oh des flèches on lui prend alors alors ici on va voir si on peut améliorer avec le stuff le craft qu'on a sur ce qu'on peut améliorer quelque chose non on peut améliorer tant pis on va voir si on peut améliorer avec le stuff on va voir si on peut améliorer avec le stuff on va voir si on peut améliorer avec le stuff on va voir si on peut améliorer avec le stuff on va voir si on peut améliorer avec le stuff pour faire du craft Oulah ! Oulah, il y a un piège, on va l'éviter, voilà. Bon, puis on ne va pas tarder. C'est toujours, c'est bien par là. Il est quand même assez grand ce donjon, mine de rien. L'extérieur, ce n'est pas énorme, mais à l'intérieur, c'est quand même un sacré labyrinthe. Encore une cellule. Experts, non, on n'a pas oublié. Ouvrir bord de ciel, ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on reprendra la prochaine fois exactement là. D'accord, bon, il faudra prendre la porte. Donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 31 de Skyrim en mode immersif. Allez, ciao, salut, à la prochaine.